J'vais partir par là Paf Incroyable Un papa expert comptable ça va c'est pas la gauche Ah ouais toi t'es... Ah oui d'accord Expert comptable... On peut pas être expert comptable et de gauche Bisous à tous les experts comptables qui regardent ce stream Vous inquiétez pas tout va bien C'est qu'un avis parmi d'autres dans un chat Leader mondial dans les produits de luxe c'est vrai Le tourisme c'est vrai Le financement du système social Ça veut dire quoi ça ? On est leader en financement du système social Genre c'est pas on a le meilleur système social On est leader en financement et en exportation d'électricité T'inquiète ça va changer quand je vais arriver au pouvoir Putain mais c'est que des bras cassés les mecs là Regardez la jauge d'expérience là En même temps c'est vrai on vient d'arriver au pouvoir Donc dans le parti on a que des gens qui jusqu'à présent Ont fait des communiqués de presse et des tweets C'est ça l'alternance hein C'est rempli de gros débiles Quand tu dois composer ton premier gouvernement t'es dans la merde Tu te dis bon y'en a un qui sait bosser ici ou euh Bah y'a machin il est bon sur les plateaux télé Oui mais enfin j'en ai rien à branler euh Est-ce qu'il sait être ministre de l'agriculture ? Après Sciences Po j'suis pas sûr qu'on ait besoin d'eux pour sauver le climat Je préférais qu'ils étudient la mine ou Polytechnique On a plus besoin d'ingénieurs que de mecs qui veulent tout penser par idéologie Tu serais pas en école d'ingé toi par hasard ? Juste comme ça Ha 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 Un petit parfum de mépris Ha 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 Donc vous êtes tous contre la CGT Un mec comme Philippe Poutou vous l'aimez pas à vous Quand Ford ferme son site vous vous applaudissez Poutou il fait une manif parce qu'il est pas content Vous vous êtes contre Poutou On va faire un sondage Ouais d'accord ok Vous êtes plutôt du côté de Ruffin et de Poutou que du côté d'Aurélien Barraud Vous préférez protéger les emplois et la classe ouvrière plutôt que la planète ? Bah bravo hein Ha 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 J'suis insupportable La France peut-elle avoir une croissance démographique infinie ? Bah si on met pas de capote ouais Nan j'sais pas c'est quoi ta question La France peut-elle avoir une croissance démographique infinie ça veut dire quoi ? 7 enfants par foyer let's go Va falloir faire tourner Tinder hein Le quota c'est 80 millions après on arrête Ouais c'est écrit dans la constitution Interdit de baiser au delà de 80 millions Touriste assassiné Ah merde Vous avez entendu ? Il y a un effet sonore Mais pourquoi c'est la première fois qu'on en a un de tout le jeu ? On en est où dans le parti ? 15 millions d'adhérents Regardez moi ces tocards des républicains unis Ils ont réussi à baisser leur nombre d'adhérents Nous on sait plus quoi faire Je veux dire 15 millions d'adhérents Les mecs l'université d'été on l'a fait au stade de France chaque année quoi c'est hyper chiant Trop de monde Beaucoup trop de monde Discours de campagne disponible Moi j'suis chaud pour qu'on aille pour les jeunes et contre les retraités hein Euh ouais les jeunes Euh les jeunes euh tiktok Euh bravo le zeevent Bravo le zeevent et tous les streamers Pour les dons pour l'environnement La vidéo du zeevent a fait effet Comment être candidat à une élection sénatoriale ? J'ai l'impression que c'est réservé à une élite Tu verrais la gueule de l'élite ? Tous autres les morts vous avez mangé Pardon pardon les sénateurs excusez moi Je vous aime énormément Mais vous J'en suis à 38 millions d'adhérents dans mon parti politique 38 millions d'adhérents 3 millions d'activistes C'est à dire qu'il suffit qu'ils fassent une manif dans Paris Pour qu'on battre le record de la plus grande manif de l'histoire Et là je parle que des activistes je parle pas des adhérents hein Je parle des passionnés Perception Je suis fiable Je suis un leader fort et je suis compatissant Bah ouais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas le problème Ah les élections Est-ce qu'on va être réélu président de la république ? Attention vous êtes prêts ? Élu dès le premier tour A 77% Combien ? Des voix Il y a eu 56 millions de votants Dans un pays qui compte à peu près 45 millions de gens inscrits sur les listes électorales J'espère que vous vous rendez compte de l'exploit J'ai fait 63% des votes chez les capitalistes Ils étaient bourrés le jour du vote 100% des riches ont voté pour moi Confiance des entreprises Ah les entreprises sont pas contentes Mais les riches ont voté pour moi Les faibles revenus ont augmenté de 39% Oui mais les gens sont heureux C'est de la sobriété heureuse L'environnement a augmenté de 30% Ça ne veut rien dire L'espérance de vie a augmenté de 29% évidemment On a baissé les retraites des vieux Du coup ils arrêtent de se goinfrer de chocolat Et du coup ils font des infarctus plus tard Vous voyez ? L'éducation a baissé de 10,9% Je sais pas ce que ça veut dire baisser l'éducation C'est-à-dire que les gens sont un peu plus cons c'est ça ? En même temps je vous rappelle j'ai 35 millions d'adhérents à mon parti Et 3 millions de militants fanatiques Donc il y a 3 millions de gens sur Twitter Qui ont le logo de mon parti dans leur tweet name Et qui passent leur journée à insulter mes opposants C'est vrai qu'on a augmenté la quantité de gros cons En circulation dans l'espace public c'est vrai Le premier sujet n'est autre que manger une pizza à la main Ou avec des couverts Je choisis manger une pizza à la main Qu'est-ce que c'est mesdames messieurs ? Qu'est-ce que c'est au fond qu'une pizza sinon Un concentré goulu de plaisir ? Et bien ce concentré de plaisir il faut le saisir à pleine main Qu'est-ce que c'est que le bonheur de la pizza sinon celui De s'emparer de sa tranche Peut-être de la plier un petit peu en deux De se battre contre le fromage dégoulinant Qu'on rattrape un petit peu comme ça Et avec difficulté et délice on ramène cette part vers sa bouche Et on croque dedans avec une bouchée magnifique Qui vient faire exalter le plaisir Mon contradicteur vous parlera d'élégance Il vous vantera les mérites découvertes Il vous dira que c'est quand même une belle invention C'est de la merde ! Et que sais-je encore d'arguments tous plus fallacieux et dérisoires les uns que les autres Pensez juste à une chose Pensez au plaisir, au bonheur Et souvenez-vous de la dernière fois que vous avez été heureux Une pizza à la main Ce souvenir c'est celui-là qui vous oriente sur ce qu'il faut faire Quand vous vous trouvez devant un tel plat Peut-être que ce soir quelqu'un aura la chance De remporter un livre sur la rhétorique Dans lequel il trouvera des explications disant Que parfois l'éloquence peut tenir seul lieu d'argumentaire Quand on a rien à dire Et vous venez d'en voir une parfaite démonstration à l'instant Quand on a vécu les deux années qu'on vient de vivre Avec un Covid qui a ravagé, qui a fauché des vies C'est quand même la moindre des naissances Que de pouvoir s'en tenir à des éléments de propylactique Assez élémentaires Comme par exemple ne pas manger avec ses doigts Par ailleurs, à l'heure où les iraniennes se battent courageusement Je pense que c'est un peu la moindre des choses Que d'être capable de se comporter avec la nourriture Notamment la gastronomie italienne, européenne finalement Avec la décence de couverts qui sortent la pizza De la junk food qui fait des ravages matin, midi et soir Avec le niveau de diabète qu'on a dans notre pays Donc la moindre des choses Non jamais de rappel Mais c'est pas le sujet Votre mépris pour les cédraliens est intolérable Voilà, tout ça pour dire que manger avec des couverts C'est se tenir un petit peu au-dessus Et c'est d'être au niveau de la gastronomie italienne C'est bien ce qu'on lui doit Time ! Le débat c'est Team animal de compagnie Chat ou chien Je choisis la team chat T'as un animal chez toi ? Un chat ? Non, moi j'ai totalement un chat Je le savais Ah ! Oh le ! Oh le ! Il y a un coup de teurpique ! Le chien, et mon contradacteur vous l'expliquera peut-être tout à l'heure Mais le chien est un accessoire de l'humain C'est très narcissique d'aimer les chiens Les personnes qui aiment les chats Ça se sent Quelque chose de plus humain Peut-être que les gens qui aiment les chiens Qui aiment jouer avec un pauvre objet Qui finalement préférerait être en liberté sans doute C'est bon J'ai écouté Monsieur Massier en face de moi Je pense qu'il vaut mieux entendre ça que d'être sourd Mais si on avait pu ne pas l'entendre, ça aurait quand même été pas mal Le chat, le meilleur ami de l'homme Ah bon ? Le chien, c'est l'animal de l'amitié On partage une amitié avec son chien Les chats ! Ah oui c'est beau ! Oui c'est élégant ! Je vais en rester là Monsieur Massier Parce que vous m'avez agacé J'ai senti une émotion en traversant la pièce C'est les mêmes ressens à chaque fois C'est exactement ça ! Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qu'il y a une émission qu'on fait toujours pas ? Ça me mute ! Est-ce que vous êtes team été ou team hiver ? L'essentiel et devant nous Et l'essentiel c'est que, vous l'avez dit d'ailleurs Nous traversons une crise en ce moment Avec l'hiver qui vient Ce n'est pas seulement le retour du froid De l'amertume, de la grisaille, de la pluie Ce n'est pas seulement ça Avec l'hiver qui vient c'est le retour des températures glaciales C'est le retour de foyers entiers Qui vont être probablement forcés de se geler, d'avoir froid L'hiver Jiraya, et particulièrement maintenant aux heures sombres que nous vivons Ce n'est pas seulement une saison triste, c'est aussi une saison grave Pas un mot pour les victimes de la sécheresse Pas un mot pour les hommes et les femmes et les enfants qui sont morts cet été Il faut arrêter avec cette idée que la chaleur c'est beau et c'est sympa Non, c'est terminé L'urgence climatique nous appelle à un peu plus de prise de distance Je suis désolé, Jiraya Twitch est censé lever le niveau de la télé Là on est plus bas que tout, c'est pas possible L'hiver, c'est la saison de la famille Dans une société dans laquelle la solidarité se délite Où l'individualisme gagne du terrain L'hiver c'est le moment du foyer Au sens le plus anthropologique du terme C'est le feu, c'est le moment où on se met autour du feu On écoute les grands-parents nous raconter des histoires d'antan Voilà, dans une période de réchauffement climatique mondialisé et globalisé Défendre l'été c'est criminel Et je soulèverai un dernier point, c'est que mon détesté et détestable contradicteur A lui-même soulevé le petit plaisir de la brise Ça te dit tout pour moi C'est pas vraiment l'hiver Oh 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 Pas d'embrouille, pas d'embrouille sur le plateau évidemment La première manche a été extrêmement série On parlait de pizza Et il se trouve que les gens ont été sensibilisés à ces couverts Puisque Jean a remporté la première manche À l'heure où l'Italie retourne dans le fascisme Je trouve ça un manche Non non, c'est vrai, c'est vrai On arrête plus Là on a l'Italie, le fascisme, on a eu l'Iran Par contre la deuxième manche a été un peu plus one sided Mais les chiens 72% Donc un partout Sur cette dernière manche, mesdames et messieurs Je donne le point à Jean Bravo C'était très serré Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti